salut à tous la team well et thomas m show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vous voyez je suis très très heureux de pouvoir vous faire cette vidéo dans la grande roue place belcourt parce que je sais que pas mal d'entre vous m'ont mis des commentaires en me disant ouais on est très très loin et et tes vidéos sont toujours géniales dans lyon ça me rappelle un petit peu ma vie à lyon et effectivement voilà je suis place belcourt on va faire six tours de roue ensemble et les amis ça va être une vidéo évidemment sur l'ol mais avec un petit panorama assez sympa que vous allez voir derrière moi donc une vidéo ldmi mercato les amis parce que le mercato de l'olympique lyonnais est d'ores et déjà terminé parce que hier vous l'avez vu sardar asmund a publié une photo de lui avec le maillot du bayern leverkusen les amis ça ça fait beaucoup réagir l'ol s'est senti et surtout ses supporters se sont sentis rouler un petit peu alors regardez derrière il ya fourvière il ya la place belcourt magnifique tout ça place antonin poncel mais bien là mais bien là nickel il fait pas très beau du côté de l'ol et donc je vous disais sardar asmund qui est malheureusement pas l'olympique lyonnais qui a signé au bayern leverkusen c'était un petit peu dans les tuyaux puisqu'il avait suivi le le compte instagram du bayern leverkusen et on pouvait se dire c'était un petit peu plié apparemment il y avait son son meilleur ami aussi qui était qui est là bas et apparemment qui s'est blessé donc sardar asmund a cédé aux sirènes du bayern leverkusen il semblait super heureux de par le challenge qui est la bundesliga la bundesliga qui est un très bon championnat le bayern leverkusen qui est un bon club aussi avec un beau jeu c'est ce qu'il a dit même dans dans ses commentaires donc voyez beaucoup disent que il n'aurait jamais voulu signer à l'olympique lyonnais qu'il a utilisé son agent à utiliser l'olympique lyonnais pour pouvoir signer ailleurs profiter peut-être d'une prime à la signature en tout cas le bayern leverkusen a probablement je pense payer ce qu'il fallait au zénith saint pétersbourg ils n'ont pas lésiné je pense sur les moyens je ne sais pas combien a été donné l'ol avait proposé je crois 4 5 millions d'euros pour sardar asmund c'était déjà convenu d'un contrat et malheureusement bien ça ne s'est pas fait alors franchement les god moi je suis pas je suis pas hyper triste hyper déçu que ce ne soit pas fait pour la simple et bonne raison que sardar asmund c'est pas kevin de bruyne c'est pas il faut arrêter de penser qu'on a on a raté un très très grand joueur c'est un joueur certes on dit que c'est le messi iranien mais c'est un joueur qui quand même jouait que dans le championnat j'essaie de vous montrer un petit peu là la vue qui est pas mal du tout qui est que dans le championnat russe qui a connu que le championnat russe il faut arrêter de déconner même si il était un serial buteur dans ce championnat il faut arrêter de déconner et de dire que c'était le joueur qui allait changer notre saison non alors bien sûr il ya eu des commentaires surtout contre vincent ponceau vincent ponceau qui était la cible clairement de des twittos beaucoup de twittos et de supporteurs qui ont dit que vincent ponceau était un incapable qu'il a radiné sur le montant qu'il n'a pas voulu dépenser une somme d'argent que les négociations ont été extrêmement mal menées il y en a d'autres qui ont ciblé jean michel aulas en disant que le mercato était absolument déplorable détestable même c'est pour vous dire donc un moment donné un moment donné je crois qu'il ya aussi des passions il faut dépassionner tout ça il ya même qui aurait été jusqu'à insulter sur les réseaux sociaux le journaliste de l'équipe qui donne ces informations telle qu'elle telle qu'il les a un petit peu et il a été vraiment vilipendé c'était ça a été très très dur pour lui mais c'est la folie un petit peu twitter des réseaux sociaux des des supporters qui croient que parce que on va prendre asmoune parce qu'on va fondre onana ça y est ça va tout changer arrêtez arrêtez un peu c'est des énormes conneries c'est des énormes conneries on s'est un petit peu arrêté je peux pas me lever parce que je pense que ça il faut pas avoir le mal de mer les amis là ça tombe on est on est très très haut les amis ouais donc tous ceux qui ont un vilipendé un petit peu notre entraîneur aussi parce qu'on peut on peut aussi cibler l'entraîneur peut-être qu'il n'a pas réussi à convaincre sardar asmoune non plus alors qu'il le suivait depuis très longtemps quand il était du côté de du bayern et de dortmund qu'il a toujours voulu l'avoir ce n'est pas aussi une raison de le faire je pense que voilà il faut il faut pas se prendre pour pour des autres aussi si on en est là actuellement c'est probablement il ya un problème d'attractivité aussi dans notre club que la situation du club n'est pas forcément au beau fixe les amis on est une pauvre 10e place malheureusement dans le jeu c'est absolument pas ça non plus donc il ya tout un tas de facteurs qui font que sardar asmoune ne voulait pas forcément venir à l'olympique lyonnais donc ne soyons pas déçus les amis ne soyons pas déçus ne soyons pas déçus le mercato de l'olympique lyonnais est probablement terminé aujourd'hui il n'y aura probablement pas d'arrivée j'ai perdu un petit peu ses nerfs sur sur twitter sur comme d'habitude vous allez me dire il a perdu ses nerfs et il disait que en gros les joueurs qui étaient susceptibles de d'avoir une valeur marchande et de partir et bien n'ont eu aucune offre donc les avoir les slimani les démêlés il n'y a pas eu d'offre concrète même pour dimarèche il n'y a pas eu d'offre concrète même paquetat il n'y a pas eu mercato où il n'y aura pas d'arrivée pas de départ on va rester avec le groupe tel qu'il est et c'est avec ce groupe là qu'il faudra faire des choses à la hauteur de notre fin de saison c'est à dire récupérer une place sur le podium les amis et surtout faire un beau parcours en europa league donc espérons que tout ça arrive roule comme sur des roulettes voilà c'était ce petit tour je vais descendre je vais descendre je remets mon masque hop désolé je remets un petit peu mon masque voilà je descends c'est un petit tour de roue bon j'espère que ça vous a plu ce petit tour peut-être que vous n'avez pas vu grand chose mais moi je savais que c'était c'est marrant un petit peu je sors par là la sortie derrière ok exit c'est ça voilà donc ce petit tour de roue place bellecourt les amis j'espère qu'il vous a plu pas très beau du côté de lyon comme je vous ai dit un temps assez froid pour ce dimanche de janvier voilà c'est toujours je pense assez chouette de vous montrer la ville de lyon je sais que vraiment vous avez été nombreux à me dire ouah thomas c'est super quand tu fais des tours en ville ça me rappelle un petit peu le bon vieux temps à lyon pour ceux qui n'habitent pas ici qui sont à l'étranger qui sont dans d'autres villes de france je pense que ça doit vous faire plaisir les amis voilà donc c'est au top voilà on est place bellecourt les amis voilà donc comme je vous disais c'est vrai que ce championnat va devoir être terminé de la meilleure des manières avec avec notre équipe avec celle qu'on a qui est certes déséquilibré mais qui est quantitatif c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs n'allons pas dire que nous n'avons pas un effectif de exactement exactement merci beaucoup le plaisir un suiveur ça fait plaisir tous les tous les débriefs ça c'est super cool mal là je fais une petite vidéo j'en ai fait une dans la grande route pour ça et là je parle du mercato qui est au point moi c'est c'est le calme c'est la catastrophe c'est le calme là il a signé au bayern l'hivercouzi merci en tout cas de la fidélité à bientôt ça fait plaisir de croiser des suiveurs de la chaîne toujours un grand plaisir d'échanger avec vous n'hésitez pas les amis d'ailleurs si vous me croisez à venir parler avec moi c'est toujours un grand plaisir oui donc je vous disais voilà l'effectif est riche quantitativement mais aussi qualitativement ne jetons pas tout il faut arrêter aussi de vilipander certains joueurs bien sûr il y en a certains qui ne sont pas au niveau mais c'est une question mentale ça sera au coach réellement au coach au staff de l'olympique lyonnais de faire ce qu'il faut pour rétablir un petit peu la confiance dans notre effectif je pense qu'une série de victoires en championnat peut-être aussi un beau parcours en europalie pourra permettre à l'olympique lyonnais de se ressaisir il ya une dynamique globale à retrouver à l'olympique lyonnais il ya une dynamique tant sur le plan du supportariat que sur le plan sportif que sur le plan institutionnel nous sommes aujourd'hui dans une situation complexe je pense qu'on a rarement été dans une situation aussi compliquée où beaucoup de choses un petit peu ce télescope s'imbriquent et de la mauvaise manière mais il faut essayer de garder foi en cette équipe garder notre optimisme je sais que c'est dur en ce moment je sais que nous sommes touchés en tant que supporter ce n'est que du football évidemment mais pour beaucoup ça fait partie de nos villes olympique lyonnais fait partie de nos vies nous permet aussi je dirais de garder le moral ce moment c'est pas trop le cas mais restons quand même sur du positif nous avons deux victoires de suite les amis le mercato n'est pas ce qu'il aurait dû être mais ne sait-on jamais les amis il reste quelque chose comme dix jours un peu un peu moins de dix jours dix jours il reste dix jours de mercato ne sait-on jamais peut-être que nous aurons une bonne surprise dans le sens des arrivées peut-être aussi dans le sens des départs nous nous verrons bien ce qui ce qu'il va se passer les amis en tout cas voilà asmoon c'est fini le mercato a priori est terminé aussi maintenant il va falloir se reconcentrer on a un gros je sais pas si on peut dire un gros une grosse fin janvier en tout cas un mois de février qui s'annoncent des plus coriaces puisque devant ça ça bouge quand même pas mal ça ça tient la route que ce soit marseille que ça soit nice c'est pour ça qu'on aura je pense des difficultés à accéder à la ligue des champions mais ne sait-on jamais en tout cas il faudra absolument se remettre la tête à l'endroit et essayer absolument absolument de vraiment retrouver cette confiance cet optimisme ce dont nous avons besoin ces ingrédients là et ça passera aussi par le fait que nous supporter soit soit à fond derrière le club mais tout en restant toujours objectif allez je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker à vous abonner les amis regardez cette place bellecourt avec la statue juste là et fourvière est juste là la fourvière ici voilà très très belle place avec la rue juste derrière la santé en un poncet pas très beau mais en tout cas voilà ça vous permet de profiter un peu de cette ville de lyon pour ceux qui sont loin pour ceux qui aiment cette ville qui est une magnifique ville vraiment j'espère tiens de l'office du tourisme juste derrière je pourrais peut-être demander à la ville qui me sponsorise parce que je leur fais un petit peu aussi de la pub ça ce serait un bon truc allez je vous fais des gros bisous profiter de votre fin de week-end les amis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et oui l'olympique lyonnais c'est toujours des aventures il ya toujours de l'actualité dans un club allez gros bisous à tous ciao